Une pratique du français qui, parfois, a bien du mal à résister à certaines influences. Inutile d'aller très loin. Dans le tout petit Luxembourg, on attend toujours la création d'un lycée français et l'on parle plus volontiers l'allemand. Reportage de Laurent Dresde, de notre rédaction européenne. Alors vous, copiez vos âges. 183 élèves répartis en 9 classes, 30 professeurs dont un seul payé par la France, l'enseignement français au Luxembourg, c'est cela. Le collège Vauban, un îlot de francophonie un peu pauvre, dans un pays dont le français est toujours l'une des langues officielles, mais désormais derrière l'allemand. Il est vrai qu'on n'a pas créé ici le lycée français attendu dans les années 60. C'est donc désormais le luxembourgeois qui règne ici en première langue. Je suis un peu de la langue, mais je suis un peu de la langue, mais je suis un peu de la langue. Donc nous voulons toujours parler le luxembourgeois parce que c'est notre langue. Certes, le Luxembourg est un pays riche, mais de là à laisser à l'initiative privée la création de l'établissement, il y avait une marge. Résultat, les collages coûtent ici de 6 à 10 000 francs français par trimestre. Les professeurs se sentent abandonnés et inquiets. Les subventions, c'est vrai, tombent rarement. Et je crois qu'il faut qu'on nous aide, je crois qu'il faut qu'on constate que notre travail est important, puisque le Luxembourg est dans un environnement germanique et que la puissance voisine est quand même la grande Allemagne. Feu vert de l'Europe pour la pauvreté.